En période de sécheresse, le rendement du maïs peut être fortement limité. L'excès de chaleur peut impacter la fécondation ou le remplissage des grains, diminuant la qualité fourragère. Pour faire face à ces difficultés, il est recommandé de diversifier ces cultures fourragères. Le sorgho résiste mieux à la sécheresse et aux températures élevées, et produit un fourrage de très bonne qualité. Il apparaît donc comme un bon complément, voire remplaçant, du maïs en silage, surtout dans les terres superficielles ou non irriguées. Il existe deux espèces de sorgho monocoupe, le type grain et le type sucrier. Ils possèdent chacun leurs particularités. Ça fait trois ans qu'on a du sorgho. Comme dit, on met d'abord du métaille, puis du sorgho. Pourquoi ? C'est une terre sableuse, très séchante. Et on avait du maïs quelques années, puis ça n'a plus marché avec les sécheresses non irrigables. C'est pour ça qu'on a essayé le sorgho. Les avantages, c'est qu'il pousse assez facilement. Par rapport au maïs, il y a moins de charge. Et comme dit, on assure quand même toute l'alimentation des vaches. L'implantation du sorgho se fera à partir du mois de mai sur sol suffisamment réchauffé. La température du sol doit être supérieure à 12 degrés. Cela permet de cultiver des dérobés auparavant. Le semoir monograine est à privilégier, même si d'autres semoirs peuvent être utilisés. En ce qui concerne la conduite de la culture, pour fertiliser le sol, il est recommandé d'utiliser maximum 100 unités d'azote par hectare. Le sorgho étant tolérant au stress hydrique, il consomme 30 à 50% d'eau en moins que le maïs. Cela est dû à son système racinaire très développé. L'irrigation de cette culture n'est donc pas obligatoire. La récolte est possible à partir de 1700 degrés jour pour atteindre une teneur en matière sèche entre 28 et 30%. Cette teneur est atteinte pour les variétés grains lorsque les grains sont laiteux-pâteux au centre de la panicule et pour les variétés sucrières lorsque la tige ne rend plus de jus. Un réglage de la longueur de coupe entre 2 et 4 cm sans accessoire est l'idéal. Parfois on est limite pour avoir la matière sèche suffisante, récolter vers le 15 octobre. S'il fait beau ça va, mais parfois là ça coince. 10% pas plus. Comme dit, avec 10-15% ça passe. Augmenter, non. Parce que comme dit, on le réserve quand même, je dirais pour les mauvaises terres. Dans les terres où on est presque assuré d'avoir du 120-130 teneur de maïs sans irrigation. Comme dit, l'année dernière, en maïs on a fait une moyenne de 125. On ne va pas mettre du sorgho. En conclusion, malgré les limites de cette culture, que sont à la fois la détermination de la quantité à utiliser dans les rations et la difficulté de l'obtention de la teneur en matière sèche, le sorgho permet de complémenter le maïs fourragé et d'être plus résilient en période de sécheresse. Avec le changement climatique et les canicules de plus en plus fréquentes, le sorgho a toute sa place dans les élevages du Rhin supérieur. Sous-titrage ST' 501